bonjour à tout le monde salam alaikum ils diront que c'est trop matin oui aujourd'hui c'est journée libre je voudrais m'adresser à la forêt à travers ce petit direct la guinée forestière bonjour à mon frère à mamadou sila salam alaikum partagez mettez les caisses s'il vous plaît je le dis encore je voudrais m'adresser à la guinée forestière aux notables de la forêt à la population de la forêt nous avons tous vu qu'ils ont trouvé une nouvelle version d'annoncer la candidature du délinquant parce que mon combat je ne voudrais pas qu'on nous dit et qu'on le mentionne et que ce soit notifié devant l'histoire que c'est en guinée forestière le fief de moussa d'adis caméra que la candidature de mamadou doumbouya a été annoncée écoutez moi très bien ils diront et pourtant et pourtant c'est dans cette zone que vient les candidatures des jeunes militaires je sais que je ne veux pas avant thierry aïe réunion c'est gabriel abba gabriel abbas c'est le bras droit de dansa kourouma comme la guinée forestière a rejeté et tout récemment il a été notifié à la forêt que le chef est fâché mais on s'en fout de ça le chef là c'est qui c'est mamadou bien on dit carrément on a mis à la attendez c'est qui ça donc toi qui n'a rien à dire combat combat qu'elle comme voilà il faut les tourner à l'école attendez je vais je ne connais pas l'histoire kouba bongora il faut et à la diéthore et facebook moi de la donc comme que le chef est fâché ah allez-y vous revoir et le chef est fâché quel chef est fâché un poltron un délinquant un assassin voilà l'union européenne qui vous rappelle parce que vous avez un petit esprit j'ai vu le communiqué de l'union européenne l'union européenne vient de rappeler encore une fois que aujourd'hui en guinée il ya des disparitions il ya des enlèvements de kidnapping encore une fois moi je ne condamne pas l'union européenne même si ils font double g mais pour le moment pour le moment nous avons le contrôle total de la situation en matière de communication et là nous remercions et soit seco kunduno et son staff les bras m'a dit à l'autre parce que largement suffisamment les institutions ont été informés sur toute la ligne sur les dérives actuelles de ce petit qu'on appelle mamadi d'oubouya merci merci frère mansa motabaya merci vous donc cher frère gestion le fndt front national la défense de la transition nous connaissons son patron ce monsieur bouger là bas qui a été nommé par dansa kourouma à travers son jeune frère gabriel voilà les deux personnes qui ont juré parce que les notables ont refusé parce que la forêt a refusé parce qu'ils ont menacé intimider ablai kourouma ils ont menacé un type de diabati doré et cela n'a pas marché parce qu'ils ont même voulu le quip nappe ils ont même voulu faire la même chose ce qui est arrivé à chose à fourniquer mangue et bilo ils ont voulu faire la même chose à diabati doré il a fallu que les gens le signal et dénoncent on dit non il ya des militares qui tournent autour d'eux parce que c'est qu'ils c'est qu'ils ont voulu faire ils ont tourné autour de la maison du monsieur de diabati doré j'en fait des va et vient d'autres sont partis se transformer en ami c'est comme ça ils ont fait pour les phoniques et mangue il ya un qui est venu d'abord s'informer si phoniques et mangue était à la maison après pam pam il est retourné hop ils ont enlevé voilà pourquoi ils disent que non ils savent pas là où ils sont ce n'est pas eux qui l'ont enlevé c'est comme ça ils ont voulu faire exactement pour pour diabati doré ils ont tourné autour il ya des gens qui ont cherché amitié oh et c'est le frère le grand est là oh est ce que le boss est là mais depuis qu'à diabati doré boss intelligent qu'il est on dit là 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 c'est des gens qui veulent s'envoyer s'il est à la maison et heureusement c'est qu'ils étaient devant l'avenir foutez nous la paix quittez ici bande de gris d'escrocs parce que ce sont des escrocs c'est des petites personnes on donne 100 mille 50 mille francs pour venir s'informer à fait qu'on enlève les citoyens libres c'est comme ça ça se passe mais je suis très remonté par rapport à ces deux petits forestiers perdus bogola abba et gabriel abba vous pensez que la guinée forestier ce régime à vous nous avons fait échouer tout ce que vous avez préparé pour la forêt et je me répète je le répète encore pour tous les guinéens nous avons dit que personne n'est contre mamadie d'oubouya comme la même fois dit les médias les gens l'ont répété les médias l'ont dit les personnes les plus avertues l'ont dit si mamadie d'oubouya veut être candidat c'est très simple qu'il enlève la tenue il se retourne à la vie civile il revient en tant que comme vous dites que c'est le candidat de la jeunesse il est émis par ci par là c'est lui que vous voulez il n'y a pas de souci nous avons dit c'est clair et net nous ne connaissons pas ce qu'est de la constitution parce que nous n'avons pas écrit des juristes n'ont pas participé à l'indaction de cette constitution aucun juriste aucun mamadie civile aucun parti poté donc personne ne connaît le contenu de la transition il n'y a pas de problème donc voilà pourquoi nous disons nous nous parlons de la charte la charte c'est très clair c'est pas nous qui l'avons rédigé c'est eux ils ont été très clairs ni lui ni un membre du gouvernement ne serait candidat c'est clair maintenant si vous voulez qu'il soit candidat personne n'est opposé c'est simple qu'il retourne à la vie civile qui revient comme candidat il vient déposer candidature mais ça c'est avec un autre président c'est à dire le président est là comme il est populaire vous dites qu'il est l'homme de la situation c'est rentré sorti de l'autre côté c'est simple qu'il aille est revenu comme l'a fait attaété amadouman touré a rendu le pouvoir et les partis il est revenu déposer un petit parti politique qui n'était même pas signifiant au mali a présenté attaété il est devenu président vous ne pouvez pas être arbitre non vous bavarder personne n'a dit le contraire regardez ce pays regardez ce pays même mon jeune frère le dit moi je vous ai dit la seule fois j'ai vu un thomas menti c'était à la barre un thomas menti là sinon les thomas là ils ne mentent pas les thomas c'est qu'on appelle thomas là les thomas ils ne mentent pas je ne dis pas qu'il n'y a pas de menteur mais en tout cas 90% pour eux là ça 90 99% il vous avez vu il a il a félicité m'a dit il dit qu'il c'est un visionnaire l'homme l'homme de la situation et franchement il il le comprend maintenant c'est lui qui l'a dit et vraiment nous voudrons qu'il respecte sa parole c'est ce que le petit thomas a dit vous avez vu c'est très bien c'est un juriste il est juriste dans ce n'est pas juriste c'est un juriste le problème c'est que personne ne connaît le contenu c'est 27 pages dans ça se demande aujourd'hui comment les gens ont fait pour accéder à ces pages là dans ce qui est marrant et très honteux dans cette petite constitution là ils n'ont fait qu'ils recopier les consens des autres pays et puis ils ont fait sauter ils ont fait sauter l'article 45 autres qui verrouillent et lui dans ça vous l'avez écouté hier il dit qu'il n'a jamais vu une constitution qui dit qu'un ne doit pas être candidat l'autre doit être candidat mais personne n'a dit qu'il y ait une constitution de mention toutes les consens ne disent pas ne distingue pas qui doit être candidat les consens disent pour être élysibles ils ne disent jamais les consens du monde dis jamais que doit pas être candidat non ils n'ont jamais dit personne n'a dit non tel tel non non ils disent simplement les consens disent si tu veux être candidat tu dois si tu dois quand tu dois être d'abord élysible on doit vérifier ton élysibilité c'est ça d'abord tu viens déposer ta candidature et c'est vérifié test sanguin groupe sanguin test d'adn tout tout on vérifie tes papiers médicaux on vérifie tout après on s'en va on vérifie tes antécédents parce qu'il ya une question d'antécédents ah ah c'est là bas le point dans sa courba aux états unis en france au au sénégal en côte d'ivoire au mali au dans tous les pays quand tu veux être candidat au ghana surtout tu as vu la ville au ghana quelqu'un qui a violé ne peut pas être candidat au ghana quelqu'un qui a volé qui a détourné qui a fait la prison ne pas être candidat on vérifie tes antécédents ce que tu as fait avant là donc dans l'économie sonoma quand on vérifie le passé des mamadis est-ce qu'il peut être candidat il peut pas être candidat n'gokouma yorolo tu veux contourner la parole et le petit te dit carrément il le félicite parce qu'il l'a dit personne n'a dit qu'elle doit mieux pas être candidat personne n'a distingué quelqu'un mais c'est l'élysibilité est qu'est l'élysible d'abord qu'ils ont vérifié son passé un merci oh voilà la sali sali l'occasion j'ai dit ils l'ont même dit il ya des candidats qui ont été résistés sur temps de lancer la côté à cause de l'occasion judiciaire bien vérifié l'occasion judiciaire merci beaucoup sali sali l'occasion judiciaire mais la la si on vérifie d'où vous avez poursuivi en france d'où vous avez poursuivi en hollande d'où vous avez poursuivi en angleterre ça c'est les antécédents il est poursuivi dans ce pays là il a fait le coup d'état il a tué les enfants il s'en rend le corps si nous rentrons dans les détails il n'est pas élysible gokouma yenny ce n'est pas parce que quelqu'un est contre lui il ne peut pas être candidat gokouma yenny mais qu'est ce que vous voulez expliquer aux gens c'est l'homme de la situation certains disent frère l'arc et comment vas-tu c'est un bruit inutile donc nous demandons aux autorités forestières c'est-à-dire des notables la forêt vous devez vous lever pour corriger ce comportement de bogolan à bar vous devez vous lever parce que vous avez rejeté vous avez été menacé ils ont compris que vous ne cédez pas et on vous a accusé de faire à cause de claude pivi ce n'est pas à cause de claude pivi que nous défendons claude pivi ou pao claude pivi doit répondre claude pivi doit répondre mais nous avons demandé une justice équitable c'est ce que nous avons demandé nous avons demandé une justice équitable et nous avons dit clairement qu'on ne sont pas contre on ne fut pas devant la justice c'est ce qui est arrivé à kini sema il a des antécédents il a été poursuivi avant il a fui il a détruit son passeport et il revient dans le même pays parce qu'il a des passeports diplomatiques il a été arrêté en france oui on ne fut pas devant la justice c'est ce que le camerounais disait il devait affronter la justice voilà il faut affronter la justice mais une justice équitable transparente c'est ce que nous avons demandé aujourd'hui vous ne pouvez pas mettre 90% des autorités forestiers en prison en tout cas l'élite de la forêt ou mettez l'élite de la forêt en prison à commencer par moussa d'adis kamara vous mettez qui est gourou en prison vous mettez kourouma en prison vous met vous tuer d'invoque vous tuer c'est à dire claude pivi aujourd'hui est malade mais dis donc et vous nous demandez de vous soutenir qu'est l'incohérence vous pensez que si c'était les soussous j'ai dit bien si c'était les soussous les leaders soussous comme ça là qu'à celui plus plus de 20 personnes qui étaient en prison vous pensez que ça allait marcher ça ne peut pas marcher c'est une foutaise et vous vous mettez comme ça dix élites peu en prison vous prenez celle où en prison vous prenez hélas c'est juste des exemples vous prenez les élites des autres en prison c'est une foutaise même si elles ne sont pas liées à une situation dans ce pays là vous prenez les officiers malin qui a plus de 20 comme vous l'avez pour la forêt vous mettez en prison vous pensez que vous allez vous en sortir non mais c'est regrettable que c'est un petit forestier qui dit comme bonjour mon beau salam alaikum comme c'est comme les notables ont refusé des leaders forestiers des partis politiques là ont fait voie pour dire non cette fois ci là nous aussi nous voulons être président vous avez vu le poltron le vaurien qu'on appelle baouri baouri on dit économie ça j'attends votre communiqué parce que vous avez rencontré le fmi le fmi à conakry ça fait de cela une semaine le fmi est venu voici puis vous financez fait le compte rendu dites-nous parce qu'à chaque passage du fmi à conakry je demanderai ça vous à chaque passage du fmi autant de lancé à côté jusqu'au temps d'alpha condé il y avait des contrats il y avait des communiqués pour dire voilà le fait que le fmi a donné fait le communiqué s'est pas de faut poster le fmi de tt tt non dites nous combien vous a donné parce que je parce qu'il faut expliquer au guiné que vous n'aurez jamais de l'argent des institutions vous n'aurez jamais de l'argent dans les mains des institutions jamais il n'y aura de financement dans ce pays il n'y en aura pas il n'y en aura pas vous fatiguez pour rien de tout rien de tout merci frère bisman merci albarka merci jamais donc chère élite la forêt vous devez vous lévez voilà c'est que le bandit a écrit je le lis c'est qu'ils ont posté parce que je ne veux pas que ce soit la forêt la porte d'entrée de la candidature de ces délinquants voilà c'est qu'ils ont affiché voilà le fnl fndt le front national de la défense de la transition à la leve à sa tête Bush car albarka qui est baj крепé de la jeunesse pas la rahul makes tout ça la-tech dit clairement nous voulons que le général se porte candidat aux prochaines élections libre et transparente écoutez très bien et puis c'est insolent c'est un insulti de passage quoi c'est nous insulti que les passages nous voulons que le général se porte candidat aux prochaines élections libres et transparentes, une élection organisée par un kidnappeur, une élection organisée par un assassin, une élection organisée par celui qui a baigné, qui a fermé la presse, il n'y a plus de médias privés, c'est lui qui va organiser les élections libres et transparentes, chers frères et sœurs, entouriez-vous, eux qui sont arrogants comme ça, ils nous insultent. Et la réponse, je m'en vais féliciter, l'objet de mon petit direct, c'est remercier l'Union Européenne, c'est remercier l'Union Européenne, encore une fois. Je m'adresse à travers ce petit direct, je sais que vous n'aurez pas mon direct. Nos amis, nos frères, Sekou Koundounou, Ibrahim Adjallou, nos staffs du FNDC, franchement, abatent un travail. Ils font d'excellents travails. Et ce qui me plaît dans le travail des forces sociales aujourd'hui, c'est qu'on vous donne les preuves de kidnappes dans ce pays. Est-ce que vous voyez ? Et ce qui est clair, merci Anna, merci Tata Anna, ce qui est clair aussi et qui est intelligent, c'est lorsque un document fuite d'un département, parce que ça fait peur, c'est suite à ça, l'Union Européenne a fait voir des sacrifices humains. Ça a recommencé, frère Abdelabangoula, salam alaikum. Les sacrifices humains ont recommencé, mais pourquoi, au lieu de sortir un communiqué, il fallait dire aux gens, clairement, ce n'était clair, que non, le corps qu'on a retrouvé, parce que le corps qui a été retrouvé, ils ont pris de l'essentiel. Les gens connaissent ça, quand c'est un sacrifice là, les organes dont on a besoin là, ils vont au étudiant là, quand vous trouvez un corps, il n'y a pas les organes génitaux, il n'y a pas de nom, je me limite là. Vous trouvez un corps, il n'y a rien là-dessus, il n'y a rien, mais dites-moi, clairement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est quel genre de corps, c'est quel genre de personne qui a été enlevé ? Ce n'est pas la seule personne. Et puis, vous voulez masquer vos bêtises que les gens n'ont qu'à être vigilants. Mais, quand nous disons que ce pays-là vit dans l'insécurité total, on dit non, il y a la sécurité. Quand vous voyez le gros bras, le musculé, le balas en bras, avec toutes ces gendarmeries-là. Vous avez concentré l'essentiel des bandits dans quoi ? Dans les forces spéciales et le JFI. Le groupement des forces d'intervention appelé JFIR que vous avez créé. Tous les bandits sont dans ça, c'est eux. Vous avez tous ces gros bras-là. Et vous vous demandez à la population d'être vigilants. Mais c'est grave. Mais c'est très grave. Vous avez tous ces gros bras, toutes ces armes, ces blindés que vous avez montrées. Et pourtant, à travers votre comportement, l'Union européenne, les Nations unies, la CEDEAO, l'Union africaine, constatent avec regret l'insécurité galopante à Conakry. On indexe la ville de Conakry. Aujourd'hui, là, les taxis voyagent. Si vous voyez entre l'Abbé, Mamou, Mamou, en tout cas, toutes les routes aujourd'hui, si vous voyez les taximètres, c'est 5-6 taxis. Ils voyagent ensemble. 5-6 taxis. Aucun taxi ne peut s'aventurer aujourd'hui. S'aventurer dans une route en Guinée aujourd'hui. Ou bien c'est une route en Guinée aujourd'hui. Non, jamais. Tu ne peux pas. Gare à toi entre Kindia, Conakry, ou bien Mamou, Kindia. Que 23 ans, je trouve ta taximètre, mais tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Je vais lire ça pour vous. On va se quitter. Voilà ce que l'Union Européenne dit. 100 jours que Fourniquet Mange et Biloba ont disparu. L'Union Européenne demande aux autorités de transition. Parce que vous n'aimez pas ça. Quand on dit les autorités de transition, non, on dit le président de la République, le chef de l'État, son excellence. Nous sommes dans une transition. Nous ne sommes pas dans une république. Nous sommes dans une gêne. Mais vous êtes libres de dire président de la République, son excellence. Oui. C'est la démagogie, on ne sait rien. Qui on appelle président de la République? Qui est appelé chef de la gêne? Et qui est appelé chef rébelle? Tu ne peux pas que la rébellion est pour t'appeler chef de l'État. Non. Et puis quand on dit poursis, là ça vous énerve? Non. Le poursis, on m'a dit. On dit le poursis. Oh bien il n'a pas fait un poursis. C'est un poursis qu'il a fait. Donc, hey, apprenons les choses par les noms. Tu ne peux pas être un chaton, on t'appelle chien. Oh bien tu es un chien, on t'appelle cheval. Non. C'est le nom. Moi je m'appelle Benito. On ne peut pas m'appeler Yulde. Oh bien m'appeler Guilavouki. Non. Je suis Benito et puis c'est fini. Mais c'est ça même mon frère, frère Hamid Ouallai, co-réfondation. C'est-à-dire des gros, c'est vous, vous êtes les directeurs des gros mots. Vous avez trop de gros mots, co-réfondation. Jusque là, vous n'arrivez pas à vous en sortir avec le mot refondation. D'ailleurs, j'ai entendu, c'est qui même ? Un ministre qui dit que nous ne sommes plus dans la transition, nous sommes dans la refondation. Ça m'a fait tellement rire. Non. D'ailleurs, nous ne sommes plus dans la transition, nous sommes dans la refondation. Nous sommes en train de refonder, de mettre le sous-bassement. Hey ! Hello ! Il dit que nous sommes en train de mettre le sous-bassement de la Guinée. La refondation, le sous-bassement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, tous les secteurs, aujourd'hui, sont touchés par les actions des colonnes airs. Hey ! Non ! C'est dans ça, là, on n'a pas d'eau. C'est dans ça, il n'y a pas de courant. C'est dans ça, il n'y a pas de route. C'est dans ça, il y a l'insécurité. C'est dans ça, là, il y a la... Hey ! Fadi ! Hey ! Et ça, c'est Morissanda, le directeur des menteurs, Morissanda. Donc, l'Union Européenne demande aux autorités de transition de tout faire. pour éclaircir les conditions de leur disparition. Écoutez très bien, ils savent déjà qu'ils sont morts. Ils savent, l'Union Européenne, c'est très bien, tous les rapports. Ils ont eux-mêmes enquêté, ils savent très bien qu'ils sont morts. Ils sont décédés. Mais, comme ils ont tout... J'ai dit, ils sont en train de mentir sur leur disparition. Ils savent que personne ne peut venir en Guinée. On ne peut pas avoir une commission d'enquête. Les menteurs... Et qu'est-ce que l'Union Européenne dit ? Et ils demandent aux autorités de transition de tout faire pour éclaircir les conditions de leur disparition. Et les retrouver sans délai. Écoutez très bien. Et les retrouver sans délai. C'est une mise en garde. Les retrouver sans délai. L'Union Européenne rappelle son attachement à l'état de droit, aux libertés fondamentales. Voilà. L'Union Européenne rappelle, vous les individus, les portrons de tout de monde. Ils vous rappellent son attachement à l'état de droit, aux libertés fondamentales. Bande de Vaurier. Un ministre de la Justice Vaurier. Jusque là, c'est à son temps même que les choses s'aggravent. Un volier, un pivère. Non, c'est pas la peine. Donc, chers frères de la forêt, les douanes de la jeunesse de la forêt, lévez-vous. Bougoula Abavé gâtez notre nom. Bougoula Abavé détruit la forêt. Il veut que l'histoire retienne que c'est la forêt. C'est à partir de la forêt que la candidature de Manudoubé a été annoncée. Voilà. Le Front National Défense de la Transition décide que Mamadi se présente. Et ce qui me fait mal, que nous voulons que le général se présente dans une élection libre et transparente. Quelqu'un qui a fermé les médias. Quelqu'un qui a arrêté les gens. Quelqu'un qui a kidnappé. Quelqu'un qui a tué. Quelqu'un qui a fait disparaître la presse. Louis Peur, l'élection transparente. Lévez-vous, ouvrez vos yeux. Nous félicitons les leaders de la forêt. Ils sont vains de boue et qui sont résistants. Nous vous disons merci. Tenez bon. Tenez bon. Et on se reprend après. Inch'Allah. C'était Benito de Massanta. N'oubliez pas, hein. Tenez bon. Et soyez vigilants, hein. Soyez vigilants. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada